Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo attente versus réalité pour le site Dresslily. Est-ce que vous connaissez le site Dresslily ? Je ne sais pas, moi je ne connaissais pas j'avais déjà entendu un petit peu parler de ce site mais j'avais jamais passé commande donc le site m'a contacté pour me proposer de tester leurs vêtements j'ai accepté bien sûr parce que ça me fait toujours plaisir de tester ces sites là en plus j'ai cru voir quelques revues où ça avait l'air pas trop mal donc je me suis dit let's go, on y va donc première chose que j'ai commandé c'est un accessoire, vous allez me dire pourquoi t'as pris ça ? ma mère d'ailleurs s'est moquée de moi quand je l'ai pris, je l'ai à moitié cassé en plus en le fabricant donc c'est en fait un range pinceau, moi je l'ai pris parce que je voulais le mettre à côté de moi quand je fais mes tutos make-up ou mes blabla make-up parce que je me suis dit comme ça je mettrai les pinceaux que je veux absolument utiliser et ça sera plus pratique pour m'y retrouver pour les poser après je pense que vous pouvez l'utiliser dans votre salle de bain après c'est pas hyper hyper joli quoi mais voilà moi c'est vraiment que pour mes tutos que j'ai pris donc voilà c'est le premier article ensuite j'ai pris un 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 maillot de bain un maillot de bain deux pièces mais qui fait une pièce quand on le met je vous mettrai comme d'habitude la photo et le prix là je vais vous le mettre juste à côté comme ça vous l'aurez et je vais pas l'essayer devant vous parce que j'ai pas envie de me mettre en maillot de bain sur youtube vous le comprendrez mais je vais je vous mettrai une petite annotation pour vous dire s'il me va bien s'il n'y a pas de problème de taille etc la qualité en tout cas du maillot de bain a l'air d'être là c'est un maillot de bain qui a l'air plutôt classique il est plutôt bonne qualité j'ai peur qu'il soit un peu grand au niveau du haut parce que je suis pas extrêmement large au niveau du haut mais j'aime bien l'effet de la poitrine c'est qu'elle taille encore une fois un XL donc logiquement ça correspond à 48 sur le site si je ne me trompe pas maintenant je commence à y voir plus clair sur les sites asiatiques donc le haut est très joli et la culotte est très très grande encore une fois je pense qu'elle pourra bien prendre mon grand bourrelet mon grand vente d'ailleurs je vous la montre à l'endroit ou à l'envers ? à l'envers de toute façon ça change rien c'est la même chose donc je vous mettrai une annotation dont je vous ai dit pour voir si elle me va bien ou pas si l'ensemble me va et si je pourrais le mettre demain à la plage ensuite on continue avec une robe celle-ci elle me faisait beaucoup de l'oeil et dans ma dernière vidéo je vous la mettrai ici là aussi à temps de versus réalité j'ai testé une robe un peu dans le même style en noir avec des grosses fleurs et je me suis dit c'est pas si mal sur moi ça peut être sympa pour les beaux jours et tout sachant que là nous avons des beaux jours et je me suis dit pourquoi pas donc encore une fois je vous mettrai le prix et la photo de la robe vous avez encore des pochons zip mais pour les vêtements qui peuvent resservir elle a l'air pas trop mal au niveau de la taille je sais pas trop ce que ça va rendre mais j'aime bien le motif j'aime bien alors c'est une matière un peu je vais dire papier crépon mais je sais pas si ça va parler aux gens mais alors avec ma mère on a vérifié d'ailleurs la dernière fois c'était des matières différentes à chaque fois et pourtant il y avait écrit 100% polyamine non polyamine ou polyester 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 je crois donc ils ont tous le même pourcentage de matière mais là aussi regardez 100% polyester et pourtant les vêtements n'ont pas forcément la même matière donc sur le site moi je trouve qu'on peut pas trop se rendre compte des matières c'est ça que je vous disais la dernière fois et je crois que j'avais eu des commentaires en me disant mais si c'est écrit sur le site bah ouais mais ça me dit pas exactement la matière que ça va être ça dit pas si ça va être stretch ou pas parce que là bah c'est une matière on va dire papier crépon mais version tissu je sais pas comment vous expliquer vous savez un peu un peu rêche mais ça va pas être dérangeant donc j'espère que en tout cas au niveau des seins ça va aller sinon pareil je ferais un petit point où je mettais je mettrais une petite broche en tout cas elle a l'air bien dévasée il n'y a pas d'effet elle est coupe droite en bas et je pense qu'elle va m'arriver au niveau en dessous les genoux et comme vous le savez bien et je vous saoule avec ça j'aime le rose donc bah je pense que ça m'ira bien au teint donc je vous verrai l'essayer juste après alors la rose bon là j'ai mis quelque chose en dessous et vous voyez c'est quand même supra transparent même au niveau de la robe en fait du bas on voit ma culotte c'est malheureusement pas doublé en fait c'est pas du tout doublé donc ça c'est vraiment une robe soit vous mettez des choses en dessous pour cacher, pour être discrète un débardeur rose par exemple soit vous la mettez vraiment que pour la plage pour vous rendre à la plage et vous avez votre maillot de bain en dessous mais au niveau de la taille elle est plutôt bien taillée c'était un 2XL je crois je pensais que ça allait être grand mais ça va je la trouve très jolie voilà c'est très agréable pour les jours où il va faire très chaud donc je valide encore une fois même si c'est dommage qu'elle soit très 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 transparente ça fait un peu kimono comme ça genre on va rester dans les robes avec cette deuxième robe pareil enveloppée dans un joli sachet dresslili je sais pas si vous verrez dresslili.com celle-ci aussi ben voilà en ce moment je vous ai dit je suis en mode robe et tout et celle-ci me faisait de l'effet aussi me donner envie oh c'est marrant on dirait une matière maillot de bain au niveau du col là du haut c'est vraiment une matière un peu style maillot de bain on va vérifier l'étiquette voilà comme ça on ne pourra plus me mettre de commentaires sur les matières attention attention polyester encore une fois et pourtant ça n'a absolument rien à voir au niveau de la matière je me dis qu'avec le polyester on peut faire vraiment plein de choses mais voilà encore une fois le col est comme ça et j'ai peur que le col soit grand pourtant là c'est un XL j'ai fait attention aux tailles pareil le col a l'air bien grand c'est un col noir on dirait presque qu'il est mouillé c'est marrant tellement il est frais et la robe elle est vasée en dessous de la poitrine avec des espèces de grands motifs comme ceci noir et blanc et en bas c'est des motifs qui se transforment en points je ne sais pas si ça va être joli sur moi on va voir ça mais c'était pour essayer parce que je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur moi comme je vous ai dit j'achète très très peu de robes du coup j'étais en mode je m'aventure dans les choses que je n'ai pas l'habitude alors la robe noire elle est très jolie elle est un chouïa grande encore une fois mais moi je n'ai vraiment pas beaucoup de poitrine donc là il va falloir que j'achète des petites broches pour mettre ici pour décorer mes robes et les accrocher mais je me dis qu'avec une petite broche ça ira après le reste c'est nickel chrome au niveau de la robe vous voyez le bas vous n'allez pas voir le bas mais ça tombe au niveau mi-mollet presque donc c'est pas mal du tout au niveau de la taille derrière elle est assez simple après ça c'est vraiment sympa comme petite robe d'été comme petite robe pour mettre un peu tous les jours comme ça avec un petit collier c'est sympa c'est simple et sympa et alors là encore pire je me suis aventurée dans une combi short je ne sais pas j'aime pas du tout mes jambes donc je les mets très peu en short en fait sauf pour rester à la maison donc là je me suis dit une combi short pourquoi pas soyons fous et elle a l'air plutôt pas mal au niveau de la qualité du tissu vraiment pas mal du tout encore une fois ils aiment bien les décolletés comme ça hyper plongeant sur les sites comme ça chinois j'ai remarqué donc un long décolleté bien en bas donc je pense que là il faut mettre un truc en dessous un débardeur ou une brassière je ne sais pas si j'ai une brassière enfin j'investisse et voilà après une petite ceinture toute fine mais ça m'a l'air pas mal aussi je ne sais plus combien elle coûtait mais en tout cas la qualité a l'air pas mal et alors c'est pas mal parce que vous avez l'effet en fait devant comme si c'était une robe mais en fait c'est en short je ne sais pas si je suis claire dans ma phrase j'ai hâte de tester comme ça je vous montrerai sur moi sérieux ça sera peut-être mieux alors la combi short là si je ne tiens pas vous voyez gros décolleté qui va jusque là donc ici absolument il faut mettre une petite pince mais le motif est super joli et je suis rentrée dedans et ma foi je ne pensais pas que ça allait mal et ce genre de petites choses alors vous voyez c'est comme ça fait un effet jupe là attends jupe mais en fait c'est en short il est court quand même moi je n'aime pas trop mes jambes parce que j'ai des grosses varices mais pour la maison ou voilà si vous êtes au bord de la plage et tout ça ça peut être très joli je suis très épatée par le style je ne pensais pas du tout que ça allait déjà rentrer dedans et je ne pensais pas que ça allait me plaire autant oula si j'oublie là je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire autant bon j'ai hâte de lire vos commentaires que vous me disiez ce que vous en pensez quelle tenue vous avez préféré mais là je suis assez épatée si j'adore je vais devoir en commander d'autres c'est super agréable la matière il n'y a plus qu'à trouver une petite broche pour mettre ici parce que si je couds je ne pourrais plus la mettre en revanche parce qu'elle se passe par les bas ici vous avez quand même une fermeture mais bon si je couds là je ne pourrais pas rentrer mes grosses fesses et vous avez la petite ceinture qui est là qui est très mignonne ça fait une petite touche sympa non j'adhère 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 je trouve ça trop mignon ah celle-ci il y a 65% de coton et 35% de polyester et il n'y a pas la taille je ne sais pas quelle taille j'ai pris je ne me souviens pas mais je crois que j'ai dû prendre du XL qui correspondait à peu près à du 46 ou j'ai peut-être pris du 48 cette fois-ci du 2XL on reste dans les hauts avec ce petit haut là que j'ai pris encore une fois un petit haut à dentelle mais cette fois-ci je ne l'ai pas pris noir parce que vous l'avez vu la dernière fois j'ai pris beaucoup de haut noir et du coup là je n'ai pas pris noir bon la dentelle est noire mais le haut est rouge bordeaux j'aime pas le rouge mais le rouge bordeaux là il ressort rouge flashy mais c'est un rouge bordeaux foncé et j'avais envie de changer un petit peu je sais que le rouge bordeaux c'est pas mal c'est pas mal ça a l'air joli ça j'aime bien la matière a l'air très très sympa il n'y a pas de fil qui dépasse plutôt agréable et il a l'air plus long derrière enfin derrière et devant il a l'air long donc ça a l'air pas mal au niveau de la coupe donc voici le petit haut comme ça il est vraiment très joli au niveau des dentelles il est tout doux très agréable et en plus il tombe bien je sais pas si vous verrez mais il tombe vraiment bien au niveau du devant il est un petit peu arrondi devant et derrière donc c'est vraiment pas mal donc celui-ci je le valide là mon dernier c'est un pantalon je ne voyais pas comme ça du tout mais c'est une sorte de legging un peu sport vous voyez avec les rayures sur les côtés alors c'est vraiment un legging pareil matière un peu maillot de bain je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire cette matière comment ça s'appelle un peu élastique vraiment élastin ou stretch vous voyez mais je pense que ça va être transparent je vous vois donc ça va être bien transparent à voir à voir à voir si c'est trop transparent ça va pas être possible pour sortir pour faire du sport mais je voulais en tout cas le mettre pour me remettre un petit peu au sport pour me remettre à la course ou pour faire entre guillemets des séances à la maison sur un tapis de yoga pourquoi pas essayer je sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre et surtout si ça va pas être trop transparent c'est un 2XL parce que moi je vous ai dit j'étais plus large du bas et comme tout à l'heure 65% de coton et 35% de polyester et pourtant ça n'a rien à voir au niveau de la matière non c'était pas celui-là ça n'a rien à voir au niveau de la matière que la combi short au niveau du toucher et pourtant c'est exactement les mêmes compositions le pantalon il est extrêmement moulant comme vous voyez on voit même le varice à travers il est extrêmement fin après il est sympa le petit design et tout je pense que c'est une matière pas du tout coton donc pour faire du sport ça va me donner encore plus chaud mais bon pour rester à la maison il est pas très long j'ai même l'impression qu'il y a un pied qui est plus petit que l'autre je suis pas extrêmement fan de celui-ci je le trouve pas terrible terrible je m'attendais à plus une matière coton en fait encore une fois vous voyez je me suis fait avoir parlé matière et il est plutôt transparent je vais pas vous montrer mes fesses parce que je pense qu'il va être très transparent voilà pour rester à la maison pourquoi pas mais bon c'est pas la révélation et le dernier produit sachant que je suis une grosse grosse frileuse j'ai pris un pull oui vous allez dire la fille au mois de juin juillet elle prend un pull mais ouais normal normal oui alors est-ce que j'arrive à trouver le sens de ce pull c'est une sorte de poncho voilà gros poncho humm ça sent la mort ça sent la mort ah ça sent vous savez quoi ça sent le pull de mamie là qui est resté dans le grenier pendant 20 ans oh là là mon dieu mon dieu tu vas sentir après maman tu vas sentir après donc voici le rendu j'arrive pas à vous alors il a une matière quand même assez épaisse c'est de la grosse maille vraiment avec ça si j'ai froid je comprends pas et je voulais le mettre en fait le soir que ce soit les soirs d'été les soirs d'automne où il fait frais moi je suis très frileuse donc à la maison le porter voilà s'il est bien chaud ça peut être sympa mais alors il sent vraiment pas bon vous avez un petit bouton ici mais j'ai pas trouvé avec quoi il s'enclencher j'ai peut-être trouvé tout à l'heure en l'essayant et en bas du pull vous avez quelques petits alors que d'un côté est-ce que je vais réussir à vous montrer ça que d'un côté vous avez des des petits bouts de laine comme ça là qui dépassent mais alors la matière en fait c'est couleur grichinée et à l'intérieur vous avez de la laine un peu rouge un peu marron il y a des petits voilà vous voyez mais ça c'est pas terrible je trouve ça fait un peu bas de gamme enfin à mon avis enfin pour moi ça fait un peu pas terrible bon vous voyez il y a plein de petits bouts après ça me dérange pas parce que c'est pour rester à la maison et tout mais j'ai même bas de gamme mais alors l'odeur l'odeur mon dieu ma mère qui est à côté est témoin ça sent vraiment pas bon en plus ça en met partout et elle me dit c'est fait avec du plastique je sais pas avec quoi c'est fait mais ça sent vraiment le grenier avec du poisson avec du poisson bon voilà vous aurez vu maintenant les selles sur moi et après on fait le verdict pour le gilet honnêtement il est très très beau je trouve sur moi je sais pas si tu tu valides mais voilà avec l'effet comme ça du col c'est sympa là vous avez accroché les petites je sais pas comment ça s'appelle les petits trucs là les petites franges exactement ça fait un petit effet vous voyez encore les espèces d'effets rouges c'est un peu bizarre ça en revanche la matière elle pique un petit peu donc je pense peut-être en la lavant bah ça sera un petit peu mieux et dedans ils disent qu'il y a 20% de rayon vous savez ce que c'est le rayon ça et 80% de polyester encore une fois après il tombe bien il est bien coupé il m'ira bien pour les beaux jours là je trouve ça sympa ça pour les beaux jours n'importe quoi pour les jours il fait un peu frisqué ça peut être cool donc je vous retrouve à la fin pour le bilan final et comme vous pouvez constater j'ai mis le maillot de bain oui je l'ai essayé entre temps finalement et honnêtement il est parfaitement à ma taille il est parfait je vous glisserai une photo ici pour voir le rendu sur moi mais il est magnifique honnêtement j'ai eu beaucoup de coups de coeur avec ma maman sur cette petite commande dressée lit je suis extrêmement étonnée pareil j'ai suivi le guide détail et je me suis pas spécialement plantée au niveau détail cette fois-ci j'ai fait un petit peu plus attention les matières varient comme je vous l'ai dit à chaque fois gros coup de coeur pour la robe rose pour la robe noire pour la combi short parce que je pensais vraiment pas que ça m'irait ce genre de choses parce que j'ai déjà essayé des shorts et ça me met pas très en valeur donc je pensais pas que la combi short m'irait le haut bordeaux noir parfait pour les petites soirées un peu resto ou même pour tous les jours le pull j'aime pas trop la matière ça c'est un peu ma déception et ça sent vraiment pas bon donc j'espère qu'au lavage ça partira si je l'ai lavé d'ici là je vous mettrai la notation et le legging en avant ça je vous conseille absolument pas parce que il est très transparent il m'attire pas spécialement agréable non passez votre chemin si vous cherchez quelque chose pour faire le sport ça sera pas bon mais ce site là je vous le conseille vraiment pour tout ce qui est robe combi short petite tenue un peu d'été les maillots de bain sont vraiment très très beaux je pense repasser commande du coup pour prendre un maillot de bain un peu coloré un peu plus sympa et tout pour avoir des parce que j'ai tendance à prendre que du noir oui vous le savez mais je sais pas pourquoi d'ailleurs mais du coup un maillot de bain un peu coloré peut-être en corail ou en rose ou je sais pas rayures je sais qu'ils font des jolies des jolies choses parce qu'ils ont aussi un petit rayon un grand rayon quand même grande taille d'ailleurs leur site est très bien fait vous avez tout qui est bien structuré vous pouvez pas trop vous perdre sur le site donc j'ai trouvé ça pas mal il y a moins de choix que sur d'autres sites asiatiques mais il y a quand même des choses très 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 sympa j'ai oublié de vous dire quand même la meilleure des choses c'est qu'en barre d'infos je vous le grisserai un code promo comme souvent sur ces sites là vous trouvez des milliards de codes promos si il y a un cashback sur Poulpeo ou YGRA je vous mettrai aussi toutes les infos en barre d'infos comme ça vous saurez comment faire pour commander et ne pas payer le prix fort je valide du coup cette commande ce site n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de mes choix de mes voilà de mes trouvailles sur ce site là si vous commandez ou pas sur des sites un peu asiatiques comme ça et dites moi votre tenue préférée tout ça tout ça n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à liker cette vidéo si ça vous a plu sur Instagram je vous mettrai des looks je pense quand ils seront portés ça sera plutôt sympa j'essaye de faire ça de plus en plus sur Insta et je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais je vous dis à très très vite j'ai du mal à parler je dis à très très vite salut 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 Sous-titrage ST' 501